Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Desmiers en direct de Tenerife dans la tournée Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis, que vous passez une belle journée, que vous commencez une belle journée si c'est le matin, si vous êtes au Canada, nous on est en direct de Tenerife. C'est 3h, 16h de France les amis, je suis ravi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un champion du monde, avec un champion exceptionnel, avec un skieur qui va nous rejoindre aujourd'hui. Vraiment, je suis ravi, encore une fois les amis, bienvenue à vous, soyez bienvenus. Salut Edouard, je sais pas que tu vas bien, salut Eric, salut les amis qui nous rejoignent. Quelle heure il est, c'est bien 16h, heure de France, pour ceux qui vont être avec nous. Je suis ravi et encore une fois, merci à tous ces champions qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire. Chaque jour, on est en direct du lundi au samedi avec des personnes exceptionnelles, des champions du monde entier. Hier, on était avec un des hommes les plus forts du Canada. Donc vraiment, je suis ravi tous les jours de pouvoir me connecter avec ces gens-là. Et surtout de pouvoir partager ces messages. Vous le savez, parfois une rencontre, un message peut tout changer. Donc vraiment, les amis, soyez bienvenus. Donc, alors je regarde si notre ami, il est par là. Alors, est-ce que c'est ok ? Alors, tu viens de recevoir ton invitation, donc j'ai accepté pour pouvoir lancer le live. Est-ce que… On est bon. Alors, est-ce que la connexion se fait ? Alors. Yes. Salut, Mathéo. Je te vois. Oui, salut. Tu m'entends aussi ou tu me vois juste ? Ah, je t'entends bien. Ok. Qu'est-ce que tu m'entends, Mathéo ? Bien. Je ne suis pas le mec le plus pratique au monde avec ces machins-là. Du coup, voilà. Écoute. Je vais savoir si c'était tout bon. Écoute, je te vois. Je t'entends bien. Est-ce que de ton côté, tu m'entends et tu me vois bien ? Oui, oui. Moi, il n'y a pas de souci de mon côté. Super. Magnifique. Mathéo, tout d'abord, avant de commencer, je vais te dire un grand merci à toi. Merci d'avoir accepté cette interview pour nous partager ton parcours de champion. Champion du monde, tu es skieur alpin. Tu as remporté de nombreux trophées, de nombreuses courses. Vraiment un grand plaisir. C'est un honneur de pouvoir échanger ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, tout d'abord. Il n'y a pas de souci. C'est bon. C'est avec plaisir qu'on le fait, l'interview et tout le reste. Merci beaucoup. Mathéo, je vais te laisser la parole dans le premier temps, simplement pour les gens qui te découvrent. Est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu es arrivé dans ce parcours ? D'abord, on peut commencer par mon parcours de base. Moi, je faisais du ski alpin, le ski classique que tout le monde connaît, le salon G1 et tout le reste, mais comme je n'avais pas trop le physique pour ça et j'ai découvert petit à petit en faisant un peu du VTT, de la course à pied que j'avais des qualités pour le sport d'endurance, en sachant déjà ce qui est et comme il y avait un groupe ici qui faisait du ski alpinisme, j'ai commencé à faire avec eux et voilà. C'est comme ça que ça a commencé, le début et voilà. Et après, moi, je suis tout d'abord un passionné de sport, un passionné de montagne du coup et un compétiteur aussi. Du coup, ça permet de mettre un peu ensemble celles qui sont mes passions, quoi, ce sport entre la montagne, la compétition et tout. Après, comme dans tous les sports et toutes les activités, il y a des contraintes, bien sûr. Magnifique. Bravo à toi déjà. Bravo à toi d'oser parce que des fois, il y en a qui ont des passions mais qui ne peuvent pas ou qui ne vont pas oser aller jusqu'au bout, pousser les choses. Toi, tu es où, Mathéo, aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, maintenant ? D'où tu vis, où, généralement ? Je suis un peu soi-disant nomade, non, mais la plupart du temps, je suis entre Sos d'Ulx, là où je suis en train de te parler maintenant et sinon, j'habite des fois un peu sur tout l'été, vers Gap, dans le Hauts-Alpes. Tu es originaire, tu es italien aussi ? Tu es originaire, toi ? Oui, oui. Moi, j'ai commencé à aller là-bas parce que je suis aussi passionné d'escalade et de vélo et du coup, là-bas, l'escalade, c'était beaucoup mieux par rapport à la vallée de Sos, ici. Et voilà, le vélo aussi, il y a des beaux parcours un peu dans les Très-Alpes, pas que des grands cols comme ici, quoi. Et du coup, voilà, c'était un peu différent et petit à petit, j'ai commencé à passer du temps là-bas. Je me suis un peu installé, surtout pendant l'été. Hum, ok. Donc, les Alpes, c'est sûr, c'est pas très loin de l'Italie et c'est quand même un des meilleurs endroits pour pouvoir s'entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi par rapport à ton banco ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pu performer dans un domaine ? Parce que beaucoup de gens vont se lancer, mais tout le monde ne devient pas champion du monde où tout le monde ne va pas gagner. Comment s'est passé un peu cette évolution pour toi au fur et à mesure des années ? Disons que, ouais, il y a tout le monde qui se lance dans plusieurs activités. Après, il y en a qui ont plus ou moins des résultats. Mais bon, l'important, c'est plutôt, moi, je me dis, pas forcément de s'amuser, mais de prendre plaisir à ce que tu fais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de résultats, mais qui ne prennent pas de plaisir à leur activité. Et il y en a qui n'ont pas du tout les résultats. Ils ont un autre travail et tout, mais ils arrivent à prendre plaisir dans les choses qu'ils font dans la vie. Et du coup, moi, je pense que c'est plutôt eux qui ont du mérite de voir le côté positif des choses. Et moi, j'ai toujours essayé de m'inspirer un peu à ces gens-là. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, il y a des contraintes, mais il faut aussi profiter des bons moments de ce qui t'amène le sport. Et du coup, moi, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années, de prendre plaisir, de m'amuser. Et je pense que niveau résultats, petit à petit, ça a payé parce que ça m'a permis de progresser et sans forcément me faire soi-disant trop chier en essayant de progresser naturellement, en m'amusant un peu. Après, c'est sûr, il faut la chance d'avoir un peu des qualités physiques. Mais la tête, ça aide aussi. Et je pense que si tu gaspilles pas trop d'énergie en faisant des choses, des contraintes, et tu prends plaisir, c'est beaucoup mieux pour progresser. Exactement. Merci pour ce que tu partages, déjà. C'est très important. C'est un peu plus personnel. Tout à fait. Et cette notion de plaisir, elle est très importante, notamment pour tous les sportifs. On sait que c'est une balance. C'est-à-dire qu'il y a une balance entre les objectifs qui mettent aussi une certaine pression. Et quand on commence à monter à un certain niveau, il y a aussi une pression. Il ne faut pas se mentir du résultat et arriver à garder ce plaisir aussi dans ce que l'on fait. Mais c'est aussi important. C'est souvent la notion du plaisir aussi qui amène au résultat, au dépassement de soi. Quels sont les moments pour toi dans ta carrière de sportif où tu t'es dit, bien là, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire. Peut-être qu'on commence tous un peu pour le plaisir quelque part, une passion ou quoi que ce soit. Et ça a été quand le moment où tu t'es dit, peut-être là, il faut que je continue vraiment. Je peux peut-être faire une carrière et aller au plus haut. Alors, disons que comme tu dis, on a commencé un peu pour se faire plaisir et pour jouer. Après, je pense que c'était la deuxième ou troisième année où je m'étais vraiment mis dans ce sport. Et c'était la première année que j'avais fait ça un peu, entre guillemets, sérieusement, un peu de m'entraîner tous les jours et tout. J'avais fait deuxième au championnat d'Europe junior dans les Pyrénées. Du coup, c'est là que je me suis dit quand même, bon, l'année d'avant, bien sûr, les autres, ils étaient plus forts et tout. Moi, il m'a fallu un peu du temps pour m'adapter et je ne m'entraînais pas comme eux. Et quand j'essayais un peu de faire le même entraînement que les autres, ça a payé. J'ai vu que j'ai des qualités physiques pour essayer de continuer et j'ai continué. Là, c'était en 2004, si je me rappelle bien. Du coup, ça a un peu été le déclic dans ma tête. Ce n'était pas une victoire, c'était une deuxième place. Mais bon, on ne choisit pas les déclics. Des fois, ça peut partir d'une course, d'un entraînement où tu as eu des bonnes sensations. Il n'y a pas forcément des règles imposées à la base. Exactement. Donc là, tu te dis, OK, je fais ces résultats. Je vois que je suis capable. Si je m'entraîne, si tu me donnes les moyens, je peux peut-être aller plus loin et puis faire partie des meilleurs et prendre encore plus de plaisir. Oui, voilà. Après, tu ne sais pas trop si tu vas faire partie des meilleurs, si tu vas encore prendre plaisir, si ça peut devenir un travail, si ça peut vite te saouler. Tu essaies de vivre un peu le moment. Si tu as envie de te lancer là-dedans parce que tu crois que ça peut faire quelque chose pour toi, tu t'y mets et tu dis au pire, si au bout d'un moment, ça va me saouler, je peux faire autre chose dans la vie. Pour l'instant, j'y suis encore. Du coup, ça veut dire que je t'avoue, il y a eu des moments où ça revient un peu saoulé. L'histoire des fois, sport, compétition et tout. Mais comme je te dis, il faut essayer de rebondir un peu ces moments-là et essayer de trouver le côté plaisir du sport et de la vie en général. Parce que le sport, ça permet quand même de bien vivre. Tu connais des gens, tu voyages beaucoup, tu ne dois pas forcément, tu n'es pas bloqué dans des logiques de travail et tout. Du coup, tu as quand même pas mal de chance. Et du coup, surtout, tu peux te gérer ta journée en t'entraînant un peu comme tu veux. Si tu n'as pas comme moi d'entraîneur ou de préparateur, franchement, c'est parfait. Moi, ça me plaît. Quel âge tu as aujourd'hui, Mathéo ? 37. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais du ski ? Comme je te dis, j'ai commencé un peu ce déclic que j'avais eu à ces championnats d'Europe junior. C'était en 2004. J'ai commencé l'année d'avant. Du coup, ça fait 20 ans. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Ça n'a pas tout le temps été plafonné en haut. Il y a eu des moments de descente et des rebondissements. Justement, dans ces moments un peu de bas, qu'on connaît tous quand on est sportif, ça peut être la blessure, ça peut être les désillusions, ça peut être en avoir marre aussi de s'entraîner comme il faut. À quoi tu t'as accroché, toi, personnellement, pour te dire « je continue » ? Ça, ça dépend un peu des moments. Parce que des fois, tu peux avoir un peu des débats qui sont donnés, par exemple, à une blessure. Alors, tu t'accroches un peu à toi-même en disant « tout ce que j'ai fait, quand même, je vais revenir comme avant » et tu essaies de te remotiver. Du coup, ce n'est pas un manque de motivation, c'est juste un manque de condition physique ou d'une blessure. Des fois, tu es bien physiquement, mais tu as quand même, je ne sais pas, un manque des fois de motivation. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et là, tu essaies quand même de serrer les dents et tu dis « j'essaye quand même » et petit à petit, ça va revenir la motivation. Souvent, ça vient un peu avec les résultats aussi. Et sinon, tu te dis « écoute, il y a autre chose à faire dans la vie, je peux faire autre chose au pire ». L'important, c'est d'être motivé dans ce que tu fais. Du coup, tu te donnes un peu des échéances. Tu te dis « bon, si je fais un an sans être motivé et tout, que j'en ai marre, si la motivation ne revient pas, elle va forcément revenir dans quelque chose d'autre, la motivation. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se motiver à rien faire. Tu es forcément motivé sur quelque chose. Un moment ou l'autre, si tu n'es plus motivé pour une activité, la motivation, elle vient forcément ailleurs. Du coup, tu cherches la motivation de faire autre chose. Et des fois, tu n'es pas motivé, par exemple, à faire du ski alpinisme. Ça te remotive à faire, je ne sais pas, de l'escalade ou de la lecture. Et tu dis « bon, je fais l'escalade, je bouquine et si j'ai envie, je vais faire du ski. Et petit à petit, tu fais une heure de ski ou deux, deux fois par semaine. Et après, ça fait trois et ça revient tout seul. Ça tourne, la motivation. Il n'y a pas de souci. Tant que tu as la santé, la motivation, elle tourne. Très, très riche que tu partages, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas souvent partagé. Et on pense que les sportifs de haut niveau, quel que soit le domaine, ils sont toujours à fond, toujours à fond. Non, c'est avant tout, on est des êtres humains. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des fois, on peut être barbé par quelque chose. Que ça soit jouer au ballon, que ça soit faire du ski. Oui, c'est bien, c'est super. Mais quand c'est tous les jours, avec de nombreuses heures, c'est comme nager. Tout le monde te le dit, qu'à un moment donné, ça peut être fatiguant. Donc, justement, quand on commence à gagner, quand toi, tu as commencé à gagner, tu as gagné de nombreuses fois, tu as été champion du monde, etc. Quelque part, souvent, c'est une question que j'ai demandé, il y a quoi après ? Tu vois, il y a quoi après ? Est-ce qu'une fois qu'on atteint quelque part ce qu'on voulait atteindre, comment on trouve le défi supplémentaire qui va nous donner envie ? Eh bien, ça, c'est un truc très personnel. Il y en a qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de motivation. Il y en a qui arrivent à la retrouver. Et voilà, il y en a qui sont blasés. Il y en a plein. Du coup, moi, j'ai un peu tout vécu, je peux dire. Mais souvent, il faut être capable de se remettre un peu en question. Et il faut un peu être sévère avec soi-même. Parce que des fois, tu te dis, bon, j'ai gagné. Mais ce n'est pas pour ça que je suis le meilleur. C'est souvent peut-être que tu as gagné parce que tu as eu un peu de la chance ou tu avais un bon coéquipier, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, tu dis quand même, la prochaine fois, j'ai essayé d'être le meilleur. Et voilà, petit à petit, à chaque fois, tu te retrouves un petit peu, un nouveau défi. Et je ne sais pas, après, au bout d'un moment, tu dis, j'essaie de gagner. Parce que sinon, après, il faut que j'aille travailler. Et ça, c'est aussi un bon défi. Par exemple, on arrive dernièrement. Je me dis, il ne faut quand même que je gagne des courses. Sinon, il faut que j'aille bosser. Et j'aurai moins de temps libre. Voilà. Le temps libre, c'est quand même un truc précieux dans la vie. Et du coup, je me dis, bon, pour regarder ça, quand même, il faut que je bouge un peu mes jambes. Je me le dis surtout en début de saison. Après, petit à petit, avec les résultats et tout, tu te remotives. Et tu te fais tes courses, voilà. Après, autrefois, il y avait un peu plus, je me mettais peut-être un poil plus la pression, forcément, de gagner quelque chose que je n'avais pas encore gagné et tout. Maintenant, je vais aux courses, je suis assez tranquille. Je me dis, si je gagne, c'est sûr, bien sûr, je suis beaucoup plus content. Mais si jamais je ne gagne pas, voilà, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est d'aller là-bas, essayer d'avoir la forme, tu as la santé. Et voilà. Et tu vis bien la vie. Et après, la gagne, des fois, elle arrive plus souvent comme ça, quand tu es tranquille, plutôt que quand tu te mets la pression. Et voilà. Tout à fait. Très riche que tu nous partages. Merci beaucoup. Toi, par rapport aux gens qui s'intéressent, ton entraînement, comment ça se passe aujourd'hui pour toi ? Est-ce que tu entraînes tous les jours ? Est-ce que tu ne fais que du ski ? Est-ce que tu mêles justement plusieurs activités ? Alors, bon, ça dépend un peu des périodes de l'année. La période d'hiver, j'essaye de skier un peu tous les jours, ou de m'entraîner tous les jours, même l'été. Moi, je ne suis pas forcément un mec trop à bloc, trop focalisé dans l'entraînement, mais j'aime bien m'entraîner, j'aime bien bouger et tout, parce que des fois, ça m'aide à me sentir mieux, ou juste d'arriver au repas à midi, voilà, avec un peu la dalle, ou de juste jeter la bière du soir. Du coup, ça me plaît de m'entraîner. Ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas l'entraînement en soi-même. Moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est ça aussi qui m'a permis de, justement, de tenir un bon niveau dans les années, sur une longue période. Du coup, j'ai essayé de faire quelque chose tous les jours, et petit à petit, j'ai quand même appris un peu à écouter mon physique, parce que le physique, quand même, il te donne des signales, des fois. Du coup, si des fois, tu sens que tu as envie d'aller skier tous les jours, de te faire, s'il fait beau et tout, que tu es motivé, tu vois. Des fois, sinon, par exemple, s'il te fait mauvais, tu peux rester à la maison, je me fais un peu de muscu, ou tu fais un petit bout de ski de fond, ou tu vas courir 20 minutes. Il n'y a pas de souci. Pour moi, l'important, c'est de me dire, tous les jours, tu fais un peu quelque chose, et c'est tout bon. Après, c'est sûr, il y a des périodes où il faut forcément faire un peu des entraînements spécifiques pour arriver à un certain niveau de forme. Parce que si tu as une compétition, je ne sais pas, une semaine ou deux semaines après, il faut quand même un peu s'entraîner, faire des intenses et tout, des fois, pour trouver la forme. Et là, des fois, c'est un peu des sacrifices. Mais sinon, le reste de l'année, moi, j'essaye bien de me faire un truc tous les jours, en faisant un peu ce que j'ai envie selon la météo. Voilà. S'il fait beau, je vais faire du vélo. S'il fait mauvais, je vais faire une montée à pied. Et voilà. Sinon, je fais de la muscu à la maison, un peu d'escalade. Et il y a tout qui aide, en fait. Chaque sport que je suis fait, ça peut t'aider un peu à progresser physiquement. Après, il ne faut pas faire ça complètement au hasard. Il y a quand même des règles un peu à suivre. Si tu te tapes 150 bornes à vélo avec des montées et tout, le lendemain, tu ne vas pas faire des séances de course à pied au stade, par exemple. Voilà. Exactement. Et par rapport à ça, justement, pour toi, cette longue carrière d'expérience et de vie aussi, parce que le sport, c'est aussi l'école de la vie, comme on dit, c'est une rencontre avec nous-mêmes. Si tu pouvais aujourd'hui partager deux, trois conseils, peut-être à des plus jeunes, des plus jeunes comme toi, que certainement tu dois rencontrer ou avoir des messages, qui aimeraient avoir des conseils pour s'offrir la possibilité peut-être d'avoir une carrière comme la tienne. ou ça peut être aussi d'un domaine différent. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller avec ton expérience ? Après, moi, je ne veux pas… Ça m'est déjà arrivé d'essayer de donner des conseils à quelqu'un, mais il faut que ça soit quelqu'un avec la même mentalité que toi, parce que si c'est quelqu'un plus strict dans ses règles, par exemple, toi, tu lui donnes des conseils, mais lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut entendre. Du coup, moi, je ne veux donner des leçons à personne. Moi, je dis seulement qu'il faut trouver un peu sa propre route avec sa propre mentalité, quoi, parce que moi, comme ma façon de vivre, de m'entraîner et tout, ça s'adapte très bien à moi, mais à des autres, j'ai plein de potes, ils ne pourraient jamais faire comme ça parce que dans leur tête, ils ne seraient pas, par exemple, tranquilles parce que peut-être qu'ils ont bu une bière, ils n'ont pas fait la séance, telle séance qu'il fallait faire trois jours avant la course. Du coup, moi, un conseil que je me sens de donner un peu à tout le monde, c'est d'essayer de trouver un peu sa façon de vivre la vie et le sport sans que ça soit forcé, quoi. Même s'il y a des règles un peu qui te sont imposées, même si toi, tu ne fais pas exactement comme ça, mais au bout d'un moment, tu sens que c'est très bien pour toi, eh bien, continue comme ça parce que je pense que ça va payer. Ça, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde, pas seulement dans le sport, mais peut-être dans la vie en général, quoi. C'est très, très ce que tu partages et très vrai parce qu'on est tous différents aussi avec un corps différent, des capacités physiques différentes, une mentalité, des envies différentes aussi. Aujourd'hui, toi, Mathéo, donc une grande carrière, comment tu vois un peu la suite ? Est-ce que tu te dis, je vais skier le plus de temps possible, du moins je parle dans la compétition, à rester au niveau ? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la suite de ta carrière ? Non, non, ça, je n'ai pas trop réfléchi parce que je pense qu'il faut vivre un peu aussi, ça, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant. Tu vois, il y a des gens qui ont toujours besoin d'avoir un peu le futur, un peu prédéterminé, une espèce de programme aussi, même s'ils doivent s'entraîner, ils doivent y avoir un programme avec un entraîneur qui lui dit aujourd'hui, tu dois faire ça, ça, ça et ça, alors que moi, je serais incapable de faire ça et le contraire, moi, j'ai besoin de gérer mes trucs tout seul. Et là aussi, il y en a qu'ils doivent souvent penser au futur quand j'arrête, qu'est-ce que je vais faire, si ça, ça. Moi, j'essaie plutôt de vivre, soi-disant, un peu, pas forcément à la journée, mais un peu d'une année à l'autre parce que des fois, ça ne sert à rien de se faire des programmes d'ici deux ans que peut-être que d'ici deux ans, je ne sais pas, je ferai peut-être plus de ski ou j'aimerais moins de voir de la neige et je ferai au chaud. Du coup, je ne sais pas, des fois, sur un coup de tête, tu peux changer ta vie encore à l'autre. Du coup, moi, je n'aime pas trop faire des programmes pour la suite parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas mon style, je vis bien comme ça pour l'instant, du coup, je continue comme ça et après, on verra. Je comprends tout à fait cette mentalité. Comme tu dis, c'est vrai, souvent, on peut faire tant de plans et qu'en un instant, tout peut changer presque. Est-ce que, Mathéo, toi, tu as des enfants, tu as une famille ? Ben, j'ai une famille, mais je n'ai pas d'enfants. En fait, j'ai une famille, j'ai une mère, un père, des frères, mais je n'ai pas d'enfants. Sinon, je vais avoir une mentalité déjà différente. Tu vois, les mentalités, elles peuvent aussi changer selon ce qui t'arrive dans la vie. C'est pour ça que je te demandais aussi de la poser la question parce que c'est vrai que quand on commence à avoir une famille, tout gérer aussi, ça devient aussi une certaine organisation. Donc, c'était pour savoir. Est-ce qu'il y a une prochaine course pour toi à laquelle tu vas participer cette année ? Ben, on a la Metsalam samedi et après la saison, elle est finie. Du coup, voilà. On va essayer avec les coéquipiers de faire, de donner le maximum et peut-être de gagner. Sinon, s'il y aura plus fort, tant mieux pour eux et ceux qui vont payer les bières à l'arrivée. Magnifique. Donc, c'est ce samedi-là ? C'est ça, Mathéo ? Oui, exactement, samedi. Écoute, c'est le 22, c'est ça ? 22. Oui. Le jour de mon anniversaire. J'espère que tu vas gagner. OK. Ah ouais, bon, alors il faut espérer. je t'ai mis de pression. Je t'en mets une bière. Voilà, c'est gentil. C'est déjà ça de gagner. Exactement, exactement. En tout cas, je voulais te dire, je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Vraiment, tu es une personne incroyable. Une grande simplicité aussi et c'est ça qui est aussi important. Souvent, les gens n'osent pas, tu sais, échanger ou voir des champions ou se dire je ne vais pas leur parler parce que si, parce que là. Mais tout le monde est accessible et comme très bien tu l'as dit, c'est aussi un apprentissage. Le sport est un apprentissage. On rencontre du monde. C'est ça aussi la richesse du sport, de pouvoir rencontrer des gens. Oui, ça c'est peut-être un des trucs les plus importants du sport. C'est comme tu as dit tout à l'heure, un peu une école de vie, ça te fait grandir, ça te fait quand même comprendre beaucoup de, pas mal de trucs de la vie et ça te permet de voyager et du coup, voilà, le sport c'est important aussi dans cette optique-là. Tout à fait. Mathéo, je vais te poser une dernière petite question pour notre échange. Aujourd'hui, si tu pouvais laisser une seule phrase ou une idée dans ce monde, on mettrait ton nom, ton prénom, pourquoi pas, qu'est-ce que tu aimerais laisser donner ici de ta présence ? Attends, parce que ça a coupé pendant deux secondes et je n'ai pas tout à fait bien compris la question. Tu te reposes la question ? Oui, repose la question, parce que comme ça, au moins, je ne te donne pas une mauvaise réponse parce que c'est toujours les dernières questions qui sont les plus dures. Mathéo, je te disais, toi, tu as été un grand, grand champion de toute la vie que tu as eue déjà. si tu pouvais laisser une seule phrase ou une idée dans ce monde où quelque part, on graverait ton nom, ton prénom, une autre race, quelque part, on laisse tous quelque chose dans notre vie, qu'est-ce que tu aimerais laisser ? Moi, je dirais plutôt que le but le plus noble du sport, c'est d'arriver à fin mai, à midi et justifier la bière du soir. Voilà. Très bon. On va garder ça. Merci beaucoup. Pas trop sérieux, quand même. Non, mais c'est tout à fait ça. Comme tu dis, c'est bien de se prendre au sérieux, mais finalement, si c'était ce goudin ou quoi, ou qu'ils disaient ça, vous pouvez vous donner au sérieux, mais ne vous prenez pas non plus trop au sérieux. Comme tu le sais, tu connais beaucoup de sportifs aussi. Moi, j'en ai connu beaucoup dans le rugby et tout peut s'arrêter des fois. Des fois, tu crois que et comme tu l'as très bien dit, profiter du moment. C'est ça qui reste le plus important. Oui, voilà. Il faut faire les choses sérieusement, mais il ne faut pas oublier qu'il faut déconner un peu aussi de temps en temps. Tout à fait. Voilà. C'est important. Merci beaucoup, Matteo, à toi. J'ai été ravi de faire ta connaissance. L'interview restera enregistrée. Donc, s'il y a des amis qui veulent la revoir ou quoi, il n'y a pas de souci, elle restera enregistrée disponible sur ce réseau, Instagram, mais aussi, je la repartagerai sur YouTube pour partager ton message et ton parcours. Donc, vraiment, merci à toi. Matteo, je te souhaite une très belle course samedi, de bien profiter et puis voilà, je te laisse le petit mot de la fin. Rien, profite bien de là où tu es parce que moi, samedi matin, nous, on va un peu se peler l'os et je voudrais bien une petite pensée pour toi là-bas aux îles. Écoute, en tout cas, moi, je vais regarder ça et je suivrai ça et profitez bien, profitez bien. Belle journée à toi et puis à bientôt, Matteo. À bientôt, toi aussi et bonne journée à plus. À bientôt, plaisir. Ciao.